Bonjour, jeudi 2 avril, aujourd'hui lecture de Murren de Valentin Gobbi chez Actes Sud 2019. Un extrait. C'est le jour de Belle. François éteint le réveil, dégage les couvertures, saute illico du lit. Il tend le bras vers la chaise, enfile en grelottant son pull, son jean, boucle sa ceinture, l'as et ses chaussures dans les carrés de lumière que le réverbère couche au plancher. Ça caille sec, il s'en fout. À l'intérieur, il brûle du corps de Nîmes, surgit en rêve. La bouche de Nîmes dans sa bouche et les cuisses de Nîmes, verrouillées à ses reins. Elles pèsent encore. Face au miroir, il lèche sa pomme, aplatie un épi. 6 litres de sang, très rouge, irrigue parfaitement son corps de 22 ans, pulse à travers 100 000 kilomètres de vaisseaux. Il gratte au carreau des dentelles de glace, déclinaison de l'hiver sibérien qui sévit à Paris comme dans toute l'Europe. Les laisse fondre sur sa langue. Avec sa manche, il fait un rond sur la vitre, scrute le thermomètre extérieur, moins 12. Dans quelques heures, il oubliera son rêve incandescent, la glace étoilée et les cristaux changés en salive froide. Le mercure est tracté dans l'ampoule. Il n'y a pas de témoin, ni Sylvia, ni Mume, ni son père. Ils dorment. Lui, un Big Bang, s'apprête à le traverser. Le temps de les écrire, chaque geste de François s'évanouit de la mémoire du monde. Il dévale les marches tandis que l'empreinte de Nîmes tiédit à ses hanches. Il oubliera cela aussi et personne n'en retiendra rien. Elle n'aura jamais eu lieu, cette cavalcade heureuse. Ses genoux plient sans effort, les rotules bien articulées au tibia et fémur, liées par des tendons souples, solides comme des cordes de piano. Il se verse un fond de café, il trempe un bout de pain qu'il avale sans mâcher. Nîmes, 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 elle bat dans ses tempes cette fille, dans sa gorge, son sexe, cent mille fois par jour au tempo exact de son cœur. Il veut que le soleil le cogne comme une évidence tout à l'heure, alors qu'elle préparera le café derrière la fenêtre de sa cuisine au sixième étage. Il a repéré l'échafaudage installé pile en face, il grimpera jusqu'au toit. Il sera le coq Chanteclerc, il fera lever le jour. Il lui reste trois quarts d'heure. Après, il rejoindra le camion porte de Clichy. Il traverse l'atelier de couture, se faufile entre les machines aux silhouettes d'insectes, les rouleaux de tissu étagés en bûcher. Il dégage du chambranle la porte prise par le givre. Dehors, c'est blanc et vernis. Il a encore neigé cette nuit et gelé par-dessus. Il enfile ses gants, son bonnet de laine, il sort. Il marche les poings au fond des poches, les jambes jeunes et sûres. Ses plantes de pieds transmettent à son cerveau la nature du sol, sa fiabilité, le degré précis de la pente. La neige craque sous ses semelles. Le bruit se répercute de mur en mur dans les rues, quasi vides. Des formes courbées poussent des brouettes de sel et de sable qui ne dissolvent plus le verglas. Il oubliera les cantonniers, bien sûr. D'autres s'en rappelleront, même s'ils n'auront aucun souvenir de lui, François. Silhouettes de jeunes arbres dans le matin coupant. Le canal Saint-Martin est figé, il le sait, l'oubliera. On force l'ouverture des écluses pour briser la surface. On patine au lac du jardin d'acclimatation. On fait de la luge au Luxembourg. Le journal en publie des photos chaque jour. À Pont-Thierry, il y a une mer de glace, pareil à Chamonix. François l'a vu, on a dynamité la banquise sous le pont de Melun. Il oubliera la mer de glace et la banquise. Février 1956 se changera en trou noir. Il passe l'avenue de Clichy. Une marchande engloutie dans une couverture allume un réchaud, fait une tâche jaune, vibrante dans l'obscurité, tend ses mains à la flamme. Pas un légume à l'étalage. Au marché, 5 kilos de poireaux se payent 3500 francs. L'air traverse comme de l'azote le nez, la bouche, la trachée de François. Suit les sinuosités des bronches et des bronchioles. Charge son sang en oxygène. Il en sent le trajet sous ses côtes. Il est plus que vivant. Oh, Nin ! Il oubliera la marchande au réchaud. La pensée qu'il a eue soudain devant ses mains échappées de la couverture. Il oubliera son imagier du froid. Le cygne traversant à pied la mare des batignoles. Les feuilles mortes prises dans des glaçons pareilles à des bijoux. Gustave, le receveur, transite sur la plateforme d'un bus. Les gouttières gavées de neige. L'étincelle d'un chalumeau sur une canalisation pétrifiée. Une cascade de stalactites frangeant un tuyau. Il en décroche un mince poignard qu'il brise entre ses dents. Les platanes fendues de haut en basse ou la dilatation de la sève. L'eau biait comme enfoncée par des coins d'acier. Les troncs éclatent la nuit en coups de pistolet. Il marche vers Nin. Le ciel vire marine. L'extrémité de ses doigts, de ses orteils, ses lèvres s'anesthésie. C'est parfait. Ses vaisseaux se rétractent. Son corps draine la chaleur vers ses régions internes, maintient les organes vitaux à 36,5. Les reins filtrent le café et l'estomac broie le pain. 240 des 300 watts produits par François se convertissent instantanément en chaleur. Splendide jeunesse. Devant l'échafaudage, François balance, ferme ses bras d'avant en arrière, fait circuler le sang pour assurer ses prises. Ses pieds, ses mains fourmillent. Quoi qu'il arrive, ce corps obéit, sec, fort, élastique. Là-haut, le bleu palie. Nin. Ses articulations se mettent en branle, servent son désir. À l'épaule, le deltoïde tire l'humérus. Le coude suit. L'extension du carpe active le poignet. Voilà pour le haut. Plus bas, la hanche fait une parfaite jonction entre le bassin et le fémur. Lui-même lové dans l'os pelvien. À la cheville, l'astragale s'emboîte impec dans les tibias et pyronnais. Il n'y pense même pas. François s'élève dans le jour naissant. À peine une lueur rose dont la vue accélère son rythme cardiaque. Lui injecte une dose d'adrénaline. J'y serai en même temps que le premier rayon. Il exige. Rien ne compte plus que les secondes à venir. Dans un élan, il se dit même « je l'épouserai ». Il n'en aura pas la mémoire. Pas plus que du baiser lent et mouillé au fond du cinéma bondé la semaine dernière, par dix degrés sous zéro, sa pomme couvant le sein de Nînes ainsi qu'un noisillon. Il prend appui sur la mouise glacée, glissante, attrape un montant, pose à peine la pointe du pied sur la diagonale et se hisse, léger, d'une console à l'autre, ouvrant et refermant ses doigts gantés sur les barres d'acier, l'instinct guidant ses jambes. Un étage, deux étages en façade. Les échafaudages, il connaît, montant vers la lumière à la force des phalanges, de la pince de ses doigts dont la genèse s'ancre loin, in utero, l'outil fondamental, sans elle point de projet ascensionnel. Trois étages, quatre étages. Les doigts de François se séparent à la huitième semaine dans l'utérus d'eux-mêmes. Il n'a serré d'objet volontairement qu'au quatrième mois après la naissance. Ce fut un long apprentissage. Jouer avec un hochet, porter un doigt à sa bouche, cinq mois, saisir entre poussée et index, dix mois, acquérir le sens de la profondeur, du solide et du mou, du dedans et du dehors, à onze. À douze, tourner les pages d'un livre. À dix-huit, tenir une fourchette, lancer une balle, retirer ses chaussures. À deux ans, saisir un crayon et dessiner des formes, manger seul, dévisser un couvercle, tourner une poignée de porte. À trois, boutonner un vêtement. À cinq, lasser ses bottines. À six, enrouler le fil autour d'une bobine et coudre avec une grosse aiguille. Il l'a appris, François, dans l'atelier de ses parents. Il fait seul ses ourlets. Il a de belles mains sous la laine, des doigts longs aux ongles ronds, des mains de pianiste ou de femme, disent les gens, exactement celles de son père qui fronce des smocks sur les robes des petites filles, plisse des jupes, brode des décolletés, prépare des boutonnières. L'orfèvrerie lui revient toujours. Il est bien plus doué qu'eux-mêmes. « Tu seras ingénieur », a décidé son père. L'atelier reviendra à Sylvia. Et François a dit « chiche », par défi, passé le bac mathématique et technique. Il va avoir la fierté de son père à l'été 1952, le diplôme accroché à l'entrée de la boutique. Il fabriquait un ingénieur aussi aisément qu'il coupait une veste. Jusqu'à ce que François préfère revenir au mouvement, porter, serrer, visser, souder, plutôt que penser les chantiers, qu'il lézarde les fantasmes paternels, exploite toutes les possibilités de son corps au travail. Et cette pince-là, singulièrement, la trigitale, pousse majeur index, acquise de longue haleine, merveille de force et de précision, capable de soulever 20 kilos de ciment et du papier de soie avec une grâce égale. Elle a tenu les outils de 15 artisans dans toute la France, à l'usine, aux vignes, en muniserie, à la forge. La pince humaine est un chef-d'œuvre. C'est par elle qu'il grimpe vers Nînes. « Viens, Nînes, viens, puisque je viens. » Cinq étages, six, il atteint le toit, l'aurore en face, il a vu juste. De l'autre côté de la rue, Nînes est penchée sur la gazinière, cernée de trois frères et sœurs dont il n'aperçoit que les nuques et les têtes. François siffle entre ses doigts. Nînes s'approche de la fenêtre, cherche au dehors. Elle le voit, détourée parmi les branches nues, la figure dorée. Elle rit d'un rire muet. François sourit, vingt muscles de son visage s'y appliquent. Maintenant, la rue scintille de reflets diamantins. C'est parti ennui. C'est parti ennui. J'ai une belle crème. Je suis heureux d'entête. Elle ritue. Elle ritue. Il ne veut pas beaucoup d'engagement.